Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore absolument H.P. Lovecraft. J'adore Lovecraft depuis l'école primaire, quand j'ai vu le nom de Lovecraft sur le côté de la boîte de l'appel de Cthulhu dans le sous-sol chez mon ami. Ce que j'aime en particulier, c'est le climat des histoires de Lovecraft. Ce n'est pas seulement les affaires de dieux anciens, puis de folie, etc. Ce n'est pas même toujours les histoires en tant que telles, parce que des fois, il y en a des excellentes, mais il y en a des moins bonnes un petit peu. Shadow of Time, c'est à peine une histoire en vérité. Il y a une prémisse, mais il n'y a pas tant de structure narrative que ça dans l'histoire. Mais ce qu'il y a, c'est énormément de texture, énormément de saveur. Puis ce qu'il y a ultimement, en vérité, c'est une sensibilité. Puis c'est ça le truc avec Lovecraft. Alors je sais bien qu'il est raciste, puis ça s'apparaît des fois, etc. Mais il n'y a pas que ça chez Lovecraft. C'est un gars hypersensible qui a grandi dans une maison qui tombait en ruine. Sa famille tombait en ruine. Puis tout ça, ça transparaît. La folie, ça a un rapport avec sa famille aussi. Puis c'est cette sensibilité-là qui rend Lovecraft aussi difficile à adapter au cinéma. Aujourd'hui, le film, n'importe quoi c'est bon, c'est une des adaptations. C'est de loin une des meilleures adaptations de H.P. Lovecraft que j'ai vu de ma vie. Ce film-là, c'est In Smooth, H.P. Lovecraft, In Smooth. Puis je fais cette phase-là parce qu'en viré, c'est un film japonais. Puis le titre japonais, je vous l'épargne. Mais c'est un téléfilm de 1992 dont j'avais beaucoup entendu parler. Donc beaucoup de gens, ceux qui l'ont vu en tout cas, disent que c'est excellent. Puis je l'ai finalement regardé il y a environ une semaine. Et je suis tombé en amour avec ce film-là. J'ai adoré ce film-là. Pourquoi c'est bon, je vous le dis dans un instant. Mais avant, qu'est-ce que ça raconte? Bien, c'est, comme son titre l'indique, une réécriture, si on veut, de Shadow over In Smooth. Mais transposé au Japon des années 90. Alors fondamentalement, on a notre héros ici. C'est un photographe. Et c'est un photographe pour une revue touristique. Et son patron décide de l'envoyer dans un endroit que ses lecteurs n'ont pas vu mille millions de fois. Alors ils sont tannés de voir les mêmes plages puis les mêmes montagnes. Le patron dit au photographe, trouve-moi la place la plus reculée que tu peux. Puis envoie-moi des photos de ça. Puis le photographe, il y a comme des visions, des rêves étranges. Puis ces visions-là et ces rêves-là le mènent de fil en aiguille à découvrir l'existence de la ville d'In Smooth. Qui s'appelle carrément comme ça. C'est un vieux village japonais, mais qui s'appelle In Smooth. Puis pour se rendre, il faut prendre le train, puis passer les stations de Arkham et Dunwich et Kingsport, qui s'appelle comme ça au Japon. Puis finalement, prendre l'autobus, etc. Mais il y a un problème avec l'autobus, il faut qu'il prenne un taxi, blablabla. Finalement, ils se ramassent dans le village. Puis là, comme dans l'histoire de Lovecraft, il se rend compte qu'il y aurait mieux fait de ne pas venir. Il se passe un paquet d'affaires hyper bizarres. Les habitants sont non seulement hostiles et clairement contre lui, y compris la police. Il se fait voler ses pellicules qu'il a prise en photo. Puis il va voir la police. Puis la police, le traitant criminel, rase de le mettre en prison. Mais non seulement tout le monde est contre lui. Mais en plus de ça, les habitants ont d'horribles mutations. Comme s'ils se transformaient en hommes poissons. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Évidemment, il va découvrir l'horrible secret de la ville d'Insmouth. Mais aussi l'horrible secret de son propre passé. Quel est ce secret? Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Est-ce qu'il va être happé par le cauchemar d'Insmouth? Comme toujours, une seule manière de le découvrir, c'est d'écouter le film. Puis encore une fois, si vous êtes un fan de Lovecraft, mais courez voir ce film-là. Il est sur YouTube. En sous-titré en anglais, très facile à trouver le film. Ça dure, je pense, 55 minutes, quelque chose comme ça. C'est vraiment un téléfilm, mais c'est hallucinant. C'est vraiment super bon. Fait que pourquoi c'est bon? Bien, je vais commencer en disant que, gardons en tête, c'est un téléfilm à très, très, très petit budget. C'est très bon marché. Puis par moments, oui, ça paraît absolument, ça a l'air tourné avec une caméra VHS, on va dire bêta. Une caméra de bonne qualité, mais il y a un tout petit budget là-dedans. Mais pour un film à budget microscopique, premièrement, c'est ultra atmosphérique, puis c'est super beau. Ça a le climat extrêmement, Lovecraftien en vérité, le climat de rêve, finalement. On a souvent l'impression d'attendre une sorte de rêve étrange et malsain, mais en même temps profondément captivant. Puis ce côté-là des rêves chez Lovecraft, toute la frange, toute la partie d'un scéné de son œuvre, toute la côté Randolph Carter, etc., on est en plein dans l'esthétique, puis encore une fois, dans la sensibilité de Lovecraft. Puis ça crée, c'est ça, ça crée une atmosphère un petit peu surréaliste, puis ça fonctionne vraiment très très bien. Puis d'autant plus que visuellement, malgré le petit budget, c'est extrêmement bien tourné, extrêmement bien réalisé. Alors le réalisateur qui a aussi écrit le scénario, il s'appelle Chiaki Konaka. Moi, je ne le connaissais pas, mais il a tourné un petit nombre de films comme réalisateur, mais comme scénariste, c'est un trait, il est très productif, très prolifique, en fait. Alors j'ai noté juste quelques trucs. Il a rédigé de nombreuses séries de Ultraman. Il a réalisé, il a écrit le scénario de Evil Dead Trap 2. Il a écrit un paquet de films de genre, un paquet d'animés, un paquet d'affaires comme ça. Si vous allez voir sa page d'IMDB, M. Konaka, c'est très long. Il a écrit un paquet d'affaires, puis la moitié, tu regardes ça, puis tu te dis, non, moi je veux voir ça, ça a l'air super cool. Puis ça, ça paraît, parce que oui, visuellement, c'est hyper atmosphérique, mais son scénario, il est brillamment, non seulement construit, mais d'une manière qui réadapte parfaitement l'esprit et le ton et la sensibilité, encore une fois, de la nouvelle de Lovecraft, mais en même temps, en le transformant complètement. Puis c'est un paradoxe, honnêtement, qui me fait penser au Stalker, le film de Tarkovsky, qui a été écrit par les frères Strugatsky, le scénario, puis les frères Strugatsky qui ont écrit le bouquin, le Roadside Picnic, puis qui est, à beaucoup de points de vue, mon bouquin préféré, certainement de science-fiction. Bien, quand on compare les deux, puis je reviens évidemment au Lovecraft dans quelques instants, bien, quand on compare le roman des Strugatsky, puis le scénario qu'ils ont écrit pour le film de Tarkovsky, bien, c'est extrêmement différent. Il y a une toute petite partie du bouquin, vraiment, qui est adaptée, puis ça prend complètement d'autres directions. Mais en même temps, quand on regarde les deux, c'est clairement la même oeuvre, en vérité, le même message, le même ton, etc. C'est juste que c'est abordé de deux angles complètement différents. Alors, les deux prennent des trajectoires s'opposées pour aboutir, pour faire le même voyage, en vérité, puis pour aboutir au même endroit. Bien, ici, l'adaptation de Innsmouth, cette adaptation japonaise, elle fait essentiellement la même chose. Puis cette idée-là de transposer ça au Japon, c'est brillant, encore une fois, c'est génial. Pas seulement parce qu'il tourne au Japon, mais parce que, bien, déjà en partant, le Japon, c'est une île qui a une longue, longue, longue tradition de pêcherie, évidemment. Puis toute l'idée de la ville d'Innsmouth, c'est que la famille Marsh, à l'origine, a signé un pacte, a conclu une entente avec les terribles profonds, « The Deep Ones », pour avoir une pêche abondante et de l'or et des richesses. Et en retour, bien, si vous avez lu l'histoire, je ne vous le dirai pas c'est quoi, mais il y a une raison pour laquelle il y a des hommes-poissons. OK, pourquoi les êtres humains ont autant l'air d'hommes-poissons? Ce n'est pas pour rien, là. Fait que, mais donc c'est ça, donc, aux États-Unis, ça se passe dans une ville côtière, la côte est américaine. Ici, ça se passe au Japon, puis M. Konaka, le réalisateur, utilise l'iconographie de la tradition de la pêche au Japon. Ce que ça provoque essentiellement, c'est cette sensation de profondeur dans le temps, qui me fait penser, honnêtement, un petit peu à les jeux d'Elder Scrolls. Si vous êtes un amateur de jeux vidéo, les Morrowind, Oblivion, etc., bien, quand on regarde le film, quand on joue aux jeux, les jeux comme Skyrim, il y a énormément de profondeur, en fait. Il y a non seulement l'histoire qu'on est en train de jouer, mais quand on lit les petits bouquins qui traînent à gauche puis à droite, bien, évidemment, on sait qu'il y a une longue, longue, longue histoire derrière ça, puis on a cette sensation-là. Mais ici, il y a un peu cette affaire-là, sauf que c'est dans la vraie vie, c'est la vraie tradition pêchelle. J'ai revu des scènes du shogun des années 80, essentiellement, là-dedans. Ça crée cette sensation de profondeur ancrée dans la réalité qui, là aussi, est fondamentale et cruciale à l'expérience Lovecraft. Alors, parce que Lovecraft, toute l'idée, puis j'en ai parlé dans ma vidéo sur Dagon, il y a quelques temps, bien, toute l'idée de Lovecraft, c'est qu'on n'est jamais censé être vraiment certain à quel point, qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est énormément ancré dans la vraie vie. Les théories scientifiques, par exemple, l'idée que tout cela pourrait arriver, puis d'autant plus que c'est mélangé avec des références historiques réelles. Donc, John Dee, le vrai occultiste des années, quoi, 500 ou quelque chose comme ça, l'espion de la reine Elisabeth, je pense, quelque chose comme ça. Bon, bien, John Dee, c'est un des traducteurs du Necronomicon. Puis, il y a un paquet de références, c'est ça, à Corneille, à Grippa ou que sais-je. L'univers de Lovecraft, c'est supposé être le nôtre, en fait. C'est supposé être le nôtre, mais où on réalise que dans la périphérie de notre vision se trouve un vaste univers d'horreur que nous ne pouvons jamais, réellement, ni comprendre, ni même voir sans virer, complètement dingue. Puis, c'est là que la folie intervient. Mais l'idée, c'est que c'est ça, c'est notre vrai monde avec l'horreur à la périphérie de notre champ de vision. Puis ça, le InSmooth, ce téléfilm de M. Konaka, le fait, le réussit absolument, magistralement, puis entre autres, à cause de son utilisation de la riche, 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 riche tradition japonaise de la pêche, mais aussi les autres trucs, parce qu'il y a une dame qui apparaît, qui n'est pas un personnage à la nouvelle, dans mon souvenir, puis qui est habillée avec le costume traditionnel, tu sais, japonais, etc. Puis, bien, c'est ça, tout ça se mélange, puis ça me fait juste hyper bien marcher, là. Puis, c'est curieux de voir à quel point, justement, les Japonais sont si bons que ça pour reproduire le climat. Lovecraft, là, j'ai parlé il y a quelque temps d'une adaptation en soi-disant stop-motion, claymation japonaise, de l'histoire de Dunwich. Puis, wow, OK, je dis en soi-disant, parce qu'en vérité, les bonhommes en pote à modeler, ils ne bougent pas. Il y a juste la caméra qui bouge. Donc, il n'y a pas vraiment d'animation. Mais, une des histoires qui est adaptée là-dedans, entre autres, c'est ça, l'histoire de l'horreur de Dunwich. Puis, c'est une adaptation parfaite. Il y a aussi, je pense, le festival qui est adapté là-dedans. C'est hallucinant comme c'est bon. Puis, c'est bon parce que... Mais il y a quelque chose dans la sensibilité japonaise qui est extrêmement, tu sais, sympathico, essentiellement, avec ce que Lovecraft essaie d'exprimer. Puis, bon, on a ça dans des films comme Matango, qui est une adaptation d'une autre histoire américaine, mais de, je pense, William O. Hutchson, quelque chose comme ça. Super bon film, si vous ne l'avez pas vu, mais qui a énormément, là, ce climat-là de folie et de déchéance et de mutation, mais très, très, très Lovecraftien. Mais on a ça dans des trucs comme Uzumaki, par exemple, qui a énormément cette atmosphère-là, mais avec, encore une fois, une autre histoire, mais la même sensibilité. Les films de yokai, les films de monstres mythologiques japonais, il y en a une série, il y en a trois ou quatre, dont trois dans les années 60, puis le premier, qui est un des films préférés, honnêtement, que j'adore complètement. L'idée, c'est qu'on a des personnages mythologiques, fantaisistes, un peu comme des licornes, sauf que c'est d'autres créatures, là, qui sont à la fois loin de la vie quotidienne des êtres humains, mais qui interviennent, intermêlés en même temps, donc qui interviennent dans notre vie de temps en temps. Puis ce mélange-là de créatures surnaturelles, dans notre vraie vie, puis quand est-ce que ça se croise, puis l'étrangeté, là, vraiment, que ça produit, puis l'altérité de ces créatures-là, le fait que ce sont des créatures qui vivent dans notre plan d'existence, mais qui appartiennent complètement à un autre d'ordre d'existence en même temps. Bien, tout ça, c'est hyper Lovecraft, puis on a cette saveur-là dans les films de yokei, puis je pense que c'est ça. Il y a quelque chose, peut-être, dans la tradition culturelle japonaise qui fait qu'ils l'ont, là. Ils l'ont en crise. Pour adapter Lovecraft, c'est magistral. Ça fait que si vous ne l'avez pas vu, puis je n'ai même pas dit toutes les raisons, ça, c'est la version rapide, là, si vous ne l'avez pas encore vu, encore une fois, moi, personnellement, j'ai adoré ça. Je n'étais pas certain parce que ça avait l'air bon marché, là. Oui, oui, OK, c'est hyper cheap, bon marché, mais au niveau de l'atmosphère et de la fidélité à Lovecraft, c'est hallucinant comme c'est bon. Ça vaut absolument la peine de le voir, là. Courez regarder ça, là, ça vaut la peine. Je mentionne rapidement que si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai un Patreon, lien dans la description. Il y a aussi un formulaire de dons. A priori, c'est pour mon livre d'essai, mais c'est pour soutenir la chaîne en général. C'est hyper apprécié. Puis aussi, si vous avez besoin de quelqu'un avec qui parler, c'est un service que j'offre. Donc, si vous êtes curieux, peu importe, écrivez-moi un message dans les commentaires ou un courriel. Les courriels seront dans la description, mon courriel. Donc, on checkera ça. Ça va vraiment me faire plaisir. La vie est belle. Et c'est ça pour la vidéo, c'est tout. J'ai mentionné la vidéo sur Dunwich et la recommandation, en vérité, ça serait ça parce que ça fait un excellent programme double. Ça vaut vraiment la peine de regarder aussi le film sur Dunwich et nos deux adaptations japonaises en même temps. C'est une très belle soirée pour l'amateur de Lovecraft. Puis la description du film japonais de Dunwich, j'en parle un petit peu plus dans la vidéo que vous trouverez ici. Sous-titrage ST' 501